bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara 555 je suis sandra médium humaniste et praticienne holistique si vous souhaitez une consultation privée avec moi n'hésitez pas un seul instant vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo si vous souhaitez également des initiations au laoshi en présentiel ou à distance n'hésitez pas également à me contacter nous sommes le lundi 12 octobre c'est la saint wilfrid donc je souhaite une très très bonne fête à tous les wilfrid qui nous écoutent mais c'est également la fête de saint steven au canada donc je souhaite une très bonne fête de saint steven pour tous les canadiens qui nous écoutent alors la petite phrase du jour est de saint augustin il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant que le mauvais d'un pas ferme je répète il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant que le mauvais d'un pas ferme alors je vais vous présenter les jeux que j'ai choisi pour pour cette semaine donc ici vous avez l'oracle aux akia ici vous avez le fameux oracle de béline que j'aime vraiment beaucoup ne regrette absolument pas mon achat comme on dit ici vous avez demandé à vos guides de sonia choquette ici vous avez la magie de la vie ici vous avez l'oracle des messages de l'amour voilà et pour finir ici vous aurez un message de l'oracle de la spiritualité voilà d'écouter c'est plutôt pas mal donc nous allons voir tout de suite ce que cette semaine nous réserve alors pour les messages de l'amour donc ce sont de très beaux tableaux que je vais vous montrer un par un donc voici le premier ça peut permettre peut-être de ressentir quelque chose coeur brisé blessure émotion deuil donc influence négative pleurs de tristesse crie de colère dit ton incompréhension accueille toutes ces émotions et laisse les exprimer sous toutes ces formes repose toi reste seul le temps pense toutes les blessures cela peut être plus ou moins long tu sais que ton coeur a ce pouvoir de régénération tu sais qu'un jour tu pourras à nouveau accueillir l'amour en ton sein donc là on vous dit que si vous avez vécu effectivement une rupture amoureuse et bien fait ce qu'ils viennent de vous dire pour essayer de vous libérer de toutes ces notions autre carte autre message doux baiser pensée cadeau douceur influence positive quelqu'un pense à toi et aimerait te offrir de doux baiser ces baisers t'apportent du réconfort il te donne des ailes ces baisers qui sont merveilleux car ils sont donnés avec l'élan du coeur ici on touche à un des points les plus profonds de la relation amoureuse lorsque l'on donne juste pour les plaisirs de donner tu peux alors profiter pleinement de ce cadeau sans avoir peur d'être un jour redevable donc voyez c'est vraiment recevoir j'aime bien ces cartes parce qu'elles sont très très belles déjà premièrement et elle parle bien on vous demande de recevoir donc si vous sentez que c'est juste de dire de donner un baiser pour dire non il faut que ce soit un don un cadeau c'est vraiment ça alors influence positive encore attirance physique je vous montre la carte chaleur sensation désir apprécie ce que ton corps t'offre toutes ces sensations qui activent ton énergie sexuelle elle attise ton désir tu te sens absorbé curieux ou curieuse coquine ou coquin pour la personne qui est en face de toi tu as le choix de pas de profiter simplement de cette attirance et de le garder pour toi comme de décider d'aller plus loin et de le partager à toi de décider voilà j'aime beaucoup ces cartes vraiment je vous conseille le jeu il est très parlant et il en apprend beaucoup allez on continue on continue on continue alors on vous dit qu'il y a l'éveil de quelque chose il y a la naissance de quelque chose durant cette journée quelque chose qui en fait va mettre fin à une attente vous allez recevoir en fait des nouvelles et des nouvelles qui 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 vont peut-être vous dire mais c'est pas possible c'est peut-être une illusion je rêve mais j'aurais l'impression qu'en fait vous ne rêvez pas voilà donc on vous dit rester prudent mais à mon avis ce sont même de très bonnes nouvelles mais limite waouh c'est pas possible alors bah écoutez vraiment on a l'étoile de la femme donc l'étoile de la femme c'est vraiment ce côté de d'intuition de suivre son intuition de suivre certaines choses pourquoi bah par rapport à l'amour donc on a les cartes positives donc je pense qu'effectivement il y a quelque chose de nouveau puisqu'on parle de découverte alors si effectivement l'amour n'est pas un sujet prévu enfin qui prévu que vous privilégiez pardon et bien ça peut être un nouveau job ça peut être quelque chose qui vous plaît une nouvelle passion une nouvelle sensation en tout cas quelque chose de nouveau qui va vous donner du plus dans votre vie on vous parle de changement dans tous les cas donc c'est bien ce qu'on voit qu'il y a des choses qui bougent on a l'éveil on a des choses vous vous transformez libérez vous du passé accueillez la lumière et la joie de ce nouveau jour donc il y a du changement durant cette journée qui va être du changement positif et avec l'esprit saint on vous dit en fait de vous reposer on a vraiment cette sensation je dirais que l'univers vous dit bah repose toi sur nos épaules on est en train de t'amener à toi tout ce qui te faut au bon moment pour accueillir ce changement nouvelle découverte nouvelle chose enfin peu importe ce qui va se mettre en place pour vous il ya quelque chose en plus donc cette ce cette journée qui va être quelque chose de plutôt sympathique allez hop voyons voir quel est le message sens tu ma présence regardez comme elle est belle cette carte alors votre aspect féminin se réveille donc on a beaucoup l'esprit féminin on l'a vu tout à l'heure avec l'étoile de la femme sentez l'énergie de la déesse à l'intérieur de vous que vous soyez un homme ou une femme on l'a tous elle cherche la reconnaissance et l'acceptation de nouvelles énergies idées opportunités sont en train d'émerger c'est bien ce qu'on a envie de vous dire réveillez-vous accueillez célébrer c'est exactement ce que résume le jeu allez on termine par pour que l'esprit soit droit il faut que les canaux soient droits dit un précepte hindou allez hop on se redresse et on se tient correctement je répète pour que l'esprit soit droit il faut que les canaux soient droits dit un précepte hindou allez hop on se redresse et on se tient correctement voilà sur ces bonnes paroles je vous souhaite à tous et à toutes un bon début de semaine un très bon lundi prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite sur ma chaîne au revoir et je vous dis à très vite sur ma chaîne du podcast et je vous dis à très vite sur ma chaîne du podcast au revoir